Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour. Nous sommes le mercredi 14 octobre 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que ce début de semaine s'est bien passé. Écoutez, je suis de bonne humeur, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Enfin, bonne nouvelle au-dessus, oui, c'est une forme de bonne nouvelle, surtout pour vous. Puisqu'aujourd'hui, je viens de recevoir quelque chose que j'attendais et je suis très content. Alors, satisfait, non, parce que du coup, j'ai modifié 2-3 choses, mais maintenant, je suis satisfait. Je viens de recevoir, regardez un petit peu, je viens de recevoir le guidebook officiel pour l'oracle, l'œil dans le noir. Et je suis vraiment très content, donc comme vous pouvez le voir, il sera au format comme ça, à 5. Il n'est pas très épais, mais j'ai rajouté des feuilles parce qu'il manquait 2-3 petites choses. Et j'ai modifié aussi le dos parce que le dos ne me plaisait pas. Donc, sur la version officielle, vous aurez une photo de moi ici. J'ai réécrit le texte là derrière. Le code barre sera de l'autre côté. Vous aurez les logos de Facebook et YouTube ainsi que MPC. Et puis, sur le devant, ça restera sensiblement pareil, sauf que vous aurez mon nom et mon prénom en bas. Et surtout, l'intérieur, le papier, je ne sais pas si vous allez voir le style de papier, mais c'est un papier un peu type roman. Vous savez, les livres de poche, genre roman, c'est ce type de papier-là. Et je ne pensais pas que ça ferait ça. Donc, du coup, j'ai changé. Ce sera un papier satiné à la place. Je vous ai rajouté une petite dédicace parce que je me suis dit que ça pourrait vous faire plaisir que je fasse une dédicace. Alors, bien sûr, elle ne sera pas pour chaque personne puisque je vous ai écrit un petit mot que j'ai scanné et que j'ai rajouté ensuite dans le livre. Je vous ai rajouté des choses aussi. J'ai un peu modifié la mise en page. Donc là, c'était surtout les prototypes puisque j'en ai reçu deux. C'était pour voir un petit peu. Et aujourd'hui, j'ai travaillé du coup avec l'éditeur pour modifier deux, trois trucs. Et normalement, la version officielle devrait être sympa. Je vous la présenterai. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vous présenterai ça. Je vous ferai une review. Pour le moment, je ne vous en parle pas. Je vous montre juste pour mettre l'eau à la bouche. Mais voilà, vous attendrez. Je vous ferai une vidéo review spéciale où je vous ferai découvrir tout le jeu. Je vous ferai également la review du livre. Je vous donnerai tous les liens pour commander, bien sûr. Et puis, sachez que j'ai pensé à toutes les bourses puisque je vous ferai un PDF avec les mots-clés pour les cartes. Pour ceux qui ne veulent pas payer pour le livre ou qui n'ont pas forcément les moyens d'investir. Donc, je vous préparerai un PDF avec les mots-clés. Et pour ceux qui veulent vraiment bosser l'oracle à fond et tout connaître sur l'oracle, vous aurez l'option de pouvoir acquérir le livre. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, ça sera cartomancie. Je voulais vous faire les charms. Mais le problème, c'est que je n'aurais pas pu vous parler de ça et tout. Ça n'aurait pas été pratique. J'aurais dû changer d'angle, de caméra. J'avais une chance pour que ça ne fonctionne encore pas. Donc, je ne voulais pas prendre de risques. Donc, aujourd'hui, ce sera cartomancie encore avec l'oracle de Lana de mon ami Jean-Patrick pour nous accompagner pour les énergies principales. Le voyageur sacré de Denise Lynn pour les énergies d'amour, de guidance. Et puis, bien sûr, le rond de cristal. Allez, c'est parti tout de suite. Excusez-moi, je n'ai rien préparé. Donc, hop. C'est ça. Allez, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que ça vous fait plaisir ce que je viens de vous annoncer. C'est une grosse semaine très chargée parce que j'ai tellement de choses à faire. Comme vous le savez, on commence à tourner la samedi qui arrive, le 17. J'ai encore plein de préparatifs à faire. J'ai aussi d'autres choses à préparer. J'ai aussi des consultations à faire. J'ai des mails à qui je dois répondre. J'ai plein de choses. Je vous jure, il me faut vraiment un ou une secrétaire parce que je commence à ne plus m'en sortir sérieusement. Et puis, il y a des choses que je veux tellement faire rapidement pour en être débarrassé avant le 31 octobre. Comme vous le savez, pour moi, ça wayne, c'est vraiment un moment qui est très important puisque ça marque vraiment la fin de l'année. Et il y a plein de projets comme ça que je voulais finir à tout prix avant le 31. Et puis, comme vous le savez aussi, j'essaye de... Maintenant, comme YouTube, c'est mon revenu principal, il faut aussi que je réfléchisse à plein de choses pour en faire mon métier, pour en vivre de façon correcte. Parce que vous le savez, moi, je n'ai pas de tabou sur l'argent. Il n'y a pas de tabou à avoir. Il n'y a pas de... Surtout quand il s'agit de son métier et qu'on fait les choses de façon propre et légale. Il n'y a pas de tabou à avoir là-dessus. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Allez, aujourd'hui, 14 octobre. Et nous avons la porte fermée. Alors, la porte fermée, ça pourrait nous parler éventuellement d'une opportunité que vous allez louper ou de quelque chose qui n'est peut-être pas encore le bon moment. Alors, moi, la porte fermée, ça me parle bien parce qu'en tant que ex-game master, pour moi, une porte fermée, je ne vois pas ça comme quelque chose qui est terminé, quelque chose qui est bloqué. Non, ça veut simplement dire que vous n'avez pas trouvé soit la bonne clé ou alors vous n'avez pas encore trouvé la clé. Et pour cela, on vous invite à fouiller et à prendre davantage votre temps pour trouver la bonne clé afin de pouvoir ouvrir cette porte. Donc là, moi, je ne le vois pas forcément comme un côté négatif. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il se peut que vous heurtiez à une situation, une problématique à laquelle vous n'avez pas encore la solution. Ça ne veut pas dire que c'est ferme et définitif et que vous n'y arriverez pas. Simplement, soit ce n'est pas pour aujourd'hui, soit ce n'est pas encore le bon moment parce qu'il vous manque quelque chose. Et nous avons... Ça me fait sourire, excusez-moi, parce que je vous parlais de game master et le fait de fouiller et le principe d'un escape game, c'est ça. C'est de faire appel justement à sa logique, à son intelligence, le fait de réfléchir et chercher, fouiller, essayer de trouver la solution, résoudre l'énigme. Et là, pour le coup, l'intelligence avec la porte fermée, ça ne peut que me faire sourire. Quand je vous disais que vous n'avez peut-être pas la bonne clé, regardez, je vous approchais la carte de plus près. Voyez qu'elle a déjà une clé dans la serrure. Mais on voit que cette porte, elle est fermée. Donc soit, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez peut-être... Alors, il peut y avoir plusieurs possibilités. Soit vous allez agir sur un coup de tête et malheureusement, ça ne sera pas la bonne solution parce que vous allez vous heurter vraiment à une impossibilité, à une incapacité de pouvoir le faire. Soit vous allez essayer des outils, vous allez essayer des méthodes qui ne fonctionnent pas parce qu'elles ne seront pas soit adaptées à la situation, donc là en l'occurrence, ça sera la porte, mais soit elles ne seront pas adaptées à la situation, soit ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne chose, ce n'est pas le bon choix. Mais pour moi ici, il y a vraiment... Alors ça... On pourrait parler d'une forme de retard, mais pas un retard comme vous pourriez l'imaginer. Pour moi, le retard ici, c'est parce que vous n'avez peut-être pas assez pris le temps où la situation que vous allez gérer aujourd'hui ou le choix auquel vous allez être confronté, soit votre réflexion n'est pas assez mûre, elle n'est pas assez mature et du coup, vous allez vers un échec. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, ce n'est pas un échec ferme et définitif, c'est juste que vous n'avez pas pris le temps de regarder ce que vous aviez dans les mains, de regarder les bons outils et surtout d'utiliser la bonne clé, la bonne solution. On pourrait parler très longtemps, parce qu'en tant que Game Master, je peux vous garantir que des expériences, j'en ai des centaines, voire des milliers à l'appel où je voyais des équipes qui s'évertuaient à essayer un code, même s'il était faux, ils l'essayaient 350 millions de fois sur ce cadenas, même s'ils voyaient que ça ne fonctionnait pas, non, ils se disaient, on ne sait jamais, attends, je vais réessayer. Non, là, pour moi ici, arrêtez de vouer de l'énergie pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, si vous voyez que vous vous heurtez à une situation, à quelqu'un ou à une opportunité qui ne se présente pas, qui est fermée, quelque chose qui est verrouillé, ne vous acharnez pas à tenter d'y arriver, parce que ça va être encore pire. C'est-à-dire que là, avec cette clé, si cette clé n'ouvre pas la serrure, ça veut dire que ce n'est pas la bonne clé. Et si vous vous acharnez à essayer d'ouvrir avec cette clé, il y a une chance pour que vous pétiez la clé dans la serrure et par conséquent que la porte soit définitivement fermée, voyez. Donc si vous sentez aujourd'hui que ce n'est pas le bon moment, ou alors que la personne que vous essayez de convaincre, vous voyez qu'elle n'est pas disposée, n'insistez pas. Si vous voyez également que l'opportunité, ce n'est pas le moment, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Ou si on vous répond un non aujourd'hui, pareil, n'insistez pas, faites preuve de réflexion et d'intelligence pour essayer de comprendre que pour le moment, ce n'est peut-être pas l'instant propice, ce n'est peut-être pas la journée propice pour réaliser ça, d'accord ? Et essayez de trouver d'autres solutions, reprenez votre fouille. Alors là, je parle un peu en tant que Game Master. Mais reprenez votre fouille, reprenez votre activité de chercher une autre solution. Puisque aujourd'hui, ce que vous allez apporter, il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas la bonne solution. Donc il va falloir chercher autre chose. J'aime bien, j'ai coutume à dire, lorsqu'une porte se ferme, il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre à la place. Et c'est vrai que c'est plus ou moins vrai. Donc si aujourd'hui, vous avez une opportunité comme ça qui vous glisse des mains, eh bien, ne vous arrêtez pas à ça. Et ne perdez pas du temps sur cette opportunité qui vient de se fermer, puisqu'il y aura autre chose qui va s'ouvrir à vous. Essayez de regarder ailleurs. Ça, pour le coup, c'est vraiment le principe aussi d'un escape game. C'est-à-dire que si vous êtes bloqué quelque part, ne perdez pas du temps sur une chose. Puisque pour ceux qui n'en auraient pas faim, un escape game, vous êtes enfermé dans une pièce pendant une heure. Et il faut essayer de trouver toutes les énigmes pour sortir. Donc si vous voyez que vous perdez du temps sur quelque chose qui n'avance pas, sur quelque chose qui est bloqué, sur quelqu'un qui campe sur ses positions, eh bien, ne perdez pas du temps, ne vouez pas de l'énergie pour cette personne ou pour cette situation, mais essayez de chercher autre chose, chercher une autre solution, chercher un autre outil, chercher une autre voie, une autre opportunité, et quelque chose peut-être qui sera plus fructueux en termes de résultats. Allez, on y va maintenant pour la partie amour et guidance avec le voyageur sacré. Je voudrais rire qu'on ait une porte aussi qui sorte, ça serait drôle. Allez, 14 octobre. Hop ! Et nous avons les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Ça, ça fait plaisir. Juste derrière, regardez, la porte, elle était derrière la carte que je viens de clocher. Hop ! Donc, je vous montre celle-ci. Et pour la seconde, nous avons découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Voyez, il y a encore cette idée ici de persévérance, le fait de faire son chemin, de faire sa route. On nous parle ici de soutien. Donc, il se peut aujourd'hui que vous bénéficiez d'un soutien particulier. Peut-être que vous allez vous aventurer dans une tâche, dans quelque chose qui vous fait envie, dans un nouveau projet, dans une nouvelle idée. Et on nous parle ici de soutien. Peut-être que c'est une nouvelle chose aussi dans laquelle vous allez vous lancer. Ça peut être une nouvelle voie, je ne sais pas, professionnelle, sentimentale, amicale, autre, tout ce que vous voulez. Mais ici, alors, je ne sais pas pourquoi, cette carte, elle me fait penser un peu au fou du tarot. Voyez, comme si aujourd'hui pourrait être le jour d'un début, d'un voyage initiatique. Comme si c'était le premier jour de quelque chose. Et que là, vous êtes face à votre chemin. Donc, j'ai envie de vous dire, ne regardez pas le chemin qui est face à vous, mais regardez plutôt la destination. C'est-à-dire, ne regardez pas dans quel état est la route. Ne regardez pas si elle est longue, si elle est courte. Ne regardez pas, par exemple, je ne sais pas, si vous entamez une formation, une formation qui va durer deux ans. Ne regardez pas ces deux ans en vous disant, oh là là, deux ans, c'est long, je ne tiendrai jamais. Non, ne regardez pas ça, mais regardez plutôt la destination qu'il y a au bout de ce chemin. C'est valable pour tout. C'est valable, par exemple, pour une relation. Si, par exemple, vous avez commencé une nouvelle relation, ne soyez pas dans cette démarche de vous dire, il faut encore tout recommencer et apprendre à se connaître et ceci et cela. Non, regardez la destination. Regardez le fait que cette personne est potentiellement votre âme sœur, que c'est la bonne personne, que vous allez pouvoir créer quelque chose. Ne regardez pas forcément le chemin. Et là, c'est ce que je ressens, puisque regardez, en plus, on a ce trésor. Qui se situe en dessous, on nous dit en dessous. Donc, au-delà de l'aspect de surface, donc il y a aussi un, comment on pourrait dire, une idée de superficialité aujourd'hui. C'est-à-dire, ne vous attardez pas à, comment je pourrais vous dire ça ? Ne vous attardez pas à ce que vous croyez voir en surface. Peut-être que c'est valable pour une personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que vous allez être dans le jugement ou avoir des préjugés sur quelqu'un. Ou un cliché, ou quoi que ce soit. Eh bien, j'ai envie de vous dire, ne restez pas sur ces clichés. Ne restez pas sur cette première impression que vous avez de cette personne. Parce qu'il se peut que cette personne cache un trésor en elle. Ou qu'elle soit un trésor également. Donc, il y a cet aspect de creuser, de chercher plus loin, d'aller plus loin également. Et du coup, couplé avec le chemin, on a vraiment cet aspect de démarche. Aller vers l'avant, ce que vous convoitez, ce que vous recherchez, n'est peut-être pas à l'endroit où vous le pensez, mais il est peut-être simplement sous vos pieds. Et il vous suffit de creuser un petit peu, de donner un petit peu d'énergie pour découvrir ce qu'il y a. Alors, j'ai envie de vous dire que ce conseil, il pourrait s'appliquer pour plein de choses. Plein, plein de choses. Ça se trouve, vous avez peut-être perdu quelque chose chez vous. Et ça fait des lustres que vous le cherchez. Eh bien, ça se trouve, la chose que vous avez perdue, elle n'est pas partout où vous allez chercher, dans les placards, machin et tout. Ça se trouve, elle est peut-être juste devant votre nez. Je voudrais dire que ce soit ça. Non, mais ça peut s'appliquer pour plein de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne soyez pas dans cet aspect de voir les choses avec superficialité, mais au contraire, creuser un petit peu plus. Aller plus loin pour découvrir et pour connaître. Parce que pour moi ici, il y a un enjeu, quelque chose qui vaut le coup. Quand je parlais aussi du chemin qui est long, ne regardez pas le chemin, mais regardez la destination. Parce que peut-être que la récompense, elle est très intéressante. Imaginons, moi, je ne sais pas que vous allez entamer un nouveau travail. Ne regardez pas que ce travail soit pénible, fatigant, etc. Mais regardez peut-être que le travail va vous rapporter 3 000 euros net par mois. Vous voyez, c'est un exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? On pourrait dire plein de choses. On pourrait évoquer plein d'exemples. Mais je pense que vous avez compris, aujourd'hui, on a cet aspect de superficialité. C'est-à-dire, ne vous arrêtez pas à ce que vous croyez voir aujourd'hui, mais allez plus loin, creusez plus profond pour découvrir le vrai trésor. Et on a aussi cette idée d'aller aussi plus loin, de ne pas regarder le chemin. Et la récompense, elle sera là. D'accord ? Allez, maintenant, on y va. Enfin, on y va. On finit. On termine avec notre rond de cristal. Du coup, je ferai les charms demain. Allez, nous avons... Ah, celle-ci, je crois qu'elle est sortie. Je ne sais plus quand, mais il me semble qu'elle est sortie. Nous avons une personne malveillante. Attendez, si je vous la mettais droit, ce serait peut-être mieux. Personne malveillante. Avec un gain d'argent. C'est intéressant, ça, le gain d'argent. On avait le trésor. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des affaires financières. Peut-être qu'il va y avoir de l'argent qui va rentrer. Un gain, en plus, ça pourrait... Alors, un gain, soit c'est de l'argent qui n'était pas prévu et qui va tomber. Soit c'est quelque chose que vous avez mérité. Soit c'est la récompense d'un pari risqué. Alors, du coup, le pari risqué, il me fait penser à ça. Le fait de creuser plus loin, d'aller plus loin, de ne pas regarder le chemin, mais de regarder la destination. Donc là, ça me fait penser à ça. Peut-être qu'aujourd'hui, va se présenter à vous un pari qui peut être un petit peu risqué, mais qui peut s'avérer juteux, qui peut s'avérer être intéressant. Et la personne malveillante, alors pour le coup, faites attention parce que la personne malveillante, alors soit ça peut être lié à cette histoire d'argent. C'est-à-dire peut-être que si vous gagnez un petit peu d'argent, faites attention à la convoitise que vous pouvez attirer. Vous savez, il y a toujours des vautours pour venir graviter. Donc faites attention. Ça peut être soit ici un vautour qui peut-être regarde quelque chose ou convoite quelque chose chez vous. Donc faites attention. Ça peut être quelqu'un aussi par intérêt qui va s'intéresser à vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui... Je pense par exemple au travail. Je ne sais pas pourquoi, je suis en train de visualiser un collègue, un ou une collègue, mais je vois une personne en fait. Je visualise une personne au travail qui d'habitude est assez méchante avec vous ou alors elle ne vous calcule pas. Et aujourd'hui, elle va vous parler. Et ça, il y a anguille sous roche. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc faites attention. Pour moi ici, la personne malveillante, il faut s'en méfier, c'est une personne qui convoite quelque chose. Pour moi, soit ça nous parle ici de jalousie, soit ça peut nous parler de langue de vipère, soit ça peut nous parler d'un vautour qui convoite quelque chose, soit ça peut nous parler d'une personne qui peut-être va mal vous conseiller, mais volontairement, pour peut-être vous induire en erreur. Rappelez-vous le chemin ici et la porte avec l'intelligence. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous donner un conseil ou qui va vous apporter une solution, mais cette solution, elle est erronée, elle est fausse. Donc faites appel à votre intelligence, à votre bon sens, à votre logique pour flairer le poisson justement et flairer cette anguille sous roche. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Eh bien, sommes toutes fort intéressantes. Je vous précise que j'ai regardé sur le site de MPC. Pour le moment, ils n'ont toujours pas résolu le problème avec leur site. Donc pour ceux qui veulent commander les jeux, pour le moment, il va toujours falloir patienter parce que, je ne sais pas, ils doivent avoir un problème sur leur site. Mais j'ai remarqué en ce moment, il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas, alors je ne sais pas chez vous. Mais alors moi, c'est pareil, que ce soit le téléphone, le réseau, il n'y a rien qui fonctionne. Je n'arrive pas à me connecter à quoi que ce soit. Le PC, c'est pareil, il déconne toutes les deux minutes. Que ce soit la box internet, c'est pareil. Je vois les amis, la famille, tout le monde, c'est la même chose. Donc je ne sais pas, je pense que ça doit être dans l'air où il doit y avoir un truc bizarre, je ne sais pas quoi, mais apparemment, tout le monde rencontre des problèmes. Donc je vous le dis, je vous le redis, ne vous inquiétez pas pour le site MPC, pour la boutique, si vous avez essayé de cliquer sur le lien et que vous n'y avez pas accès, c'est normal. Enfin, c'est normal, non, ce n'est pas normal, mais c'est normal dans le sens où le problème vient de chez eux. c'est leur site qui ne fonctionne pas pour le moment. Donc ne vous inquiétez pas. Allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, passez une très belle et une très bonne journée, on se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Gros bisous à tous. Sous-titrage ST' 501